Alors, je vois Brice. Je vois Brice à l'écran. Bonjour, bonjour. Désolée pour le petit retard là. Donc, mon nom est Clément Zalaire. Je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières. Et avec Brice, on a travaillé sur comment on pouvait comprendre la préparation en s'occupant des personnes âgées face à une catastrophe. Alors, je passe la parole à Brice parce que c'est lui qui va faire la présentation. Et comme on a eu un petit souci pour se connecter au début, alors Brice va me faire signe pour changer les acétates. OK. Bonjour. Merci, professeur. Bonjour à tous les participants. Donc, c'est un problème de technologie tantôt là. Donc, enfin, on est là. C'est l'essentiel. Donc, professeur, s'il te plaît, tu peux revenir sur la première diapositive. Ok. Dans le thème de la présentation d'aujourd'hui, comme on l'a déjà annoncé, c'est s'occuper des personnes âgées habitant en milieu rural lors d'une catastrophe. On s'est posé la question, est-ce que c'est un fardeau, une impossibilité ou un défi? Donc, ce travail a été, va être présenté par moi-même de Unza Législem Brice. Je suis étudiant au doctorat, comme on l'a dit, en sciences infinières. Et ce sera fait sous la, ce travail a été fait sous la direction de Clémence Dallin et Marie-Ève Douin. Voilà. Alors, deuxième diapositive, s'il te plaît. L'objectif ici de cette présentation, c'est d'exposer ce qu'on apprend de l'expérience des autres grâce à une revue de la littérature sur la prise en charge lors des catastrophes et de proposer des avenues s'en inspirant pour l'intervention de la sécurité civile auprès des personnes âgées vivant en milieu rural. Diapo. Alors, en guise d'introduction, de manière générale, la sécurité se conçoit comme étant un droit fondamental de tous les êtres humains et une ressource indispensable à la vie quotidienne. Dans les zones rurales du Canada, on retrouve beaucoup plus de résidents âgés que de jeunes, ces derniers ayant pour la plupart des besoins les rendant vulnérages. Alors, là, nous allons vous présenter en gros, c'est quoi le cadre de la sécurité civile. Dans le cadre, vous allez voir en haut, si tu permets, que les actions et interventions en sécurité civile sont centrées sur l'environnement et les comportements individuels ou collectifs avec une approche de prévention, d'intervention, de préparation et de rétablissement dans une perspective d'amélioration de la sécurité et du bien-être des populations et des collectivités. Diapo. Alors, que pourrait-il se passer chez nous comme catastrophe ? Plusieurs événements catastrophiques peuvent se passer ici chez nous, des événements d'origine naturelle ou humaine. Et le cas d'espèce aujourd'hui, c'est les inondations. On en a d'autres, les tempêtes de neige, du verglas, la rupture des barrages. Ou alors, des événements d'origine humaine, comme nous l'avons si bien dit. Alors, maintenant, la population cible qui nous intéresse dans ce travail, ce sont les personnes âgées. Sont-elles toutes pareilles ? Diapo. Nous suggérons de voir les personnes âgées en deux grandes catégories dans la perspective de catastrophe. Les personnes âgées en bonne santé, âgées pour la plupart de 65 à 75 ans, ils sont considérées comme n'ayant aucun problème de santé. Ils sont actifs, engagés ou pas dans leur activité communautaire. Donc, ce sont des personnes autonomes en cas de catastrophe. Et d'autre part, les personnes âgées en mauvaise santé, plus de 75 ans, mais la plupart entre 75 ans et plus. Donc, ce sont des personnes ayant des problèmes de santé avec des limitations fonctionnelles paiement. Dans un contexte de catastrophe, ces personnes sont considérées comme des personnes ayant besoin d'aide. Alors, nous sommes allés, Diapo s'il vous plaît, nous sommes allés, n'est-ce pas, faire une revue de la littérature sur l'expérience des personnes âgées ayant vécu, n'est-ce pas, des catastrophes. Que nous apprend leur histoire ? Ici, nous avons fait la recension des écrits dans le monde, notamment l'Iran, le Pérou, le Zimbabwe, les États-Unis, Israël et le Japon. Diapo, s'il vous plaît. Alors, concernant l'étude iranienne menée à Bâme, on a demandé aux personnes âgées après le tremblement de terre qu'elles avaient été leurs besoins. Ce qu'ils ressentaient, c'est que l'aide était inappropriée pendant la catastrophe. On notait le non-respect de leur dignité pendant leur prise en charge. Ils avaient un sentiment d'insécurité personnelle et de vulnérabilité face au potentiel de vol. Ils ont vécu également un sentiment de détresse émotionnelle en cas de catastrophe. Diapo, s'il vous plaît. Concernant l'étude japonaise, on avait demandé aux travailleurs de la centrale électrique de Fukushima leur perception de l'impact de la catastrophe sur leur santé mentale et les recommandations plus larges. Concernant l'impact de la catastrophe, elles ont relevé, n'est-ce pas, un stress lié aux catastrophes à cause du décès des membres de la famille, du décès des collègues, la discrimination des insultes, du deuil dû à la perte de propriétés majeures pendant la catastrophe. Concernant les recommandations, elles ont relevé la nécessité d'avoir des équipes de médecins héliportées capables d'effectuer des activités d'assistance médicale et de sauvetage, la nécessité d'avoir un système de commande et de contrôle pour l'envoi d'hélicoptères avec médecins en phase aiguë de la catastrophe, la nécessité d'avoir la bonne information au bon moment concernant le transport des patients lors des catastrophes afin d'éviter les pertes de temps. Diapo, s'il vous plaît. Au sujet de l'étude américaine menée à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, il était question de comprendre le degré de préparation aux catastrophes et la résilience des organisations confessionnelles. Il ressort de cette étude un manque de connaissances, de ressources matérielles et financières des organisations confessionnelles pour se préparer à l'éventualité d'une catastrophe. La faible perception des risques de catastrophe chez les membres des organisations confessionnelles participants, un faible niveau de préparation aux catastrophes des organisations confessionnelles dû au manque de connaissances et des ressources, une faible perception du risque, un manque de finances. Diapo, s'il vous plaît. Par rapport à l'étude africaine menée au Zimbabwe, elle portait sur la perception du plan à mettre en œuvre lors des catastrophes, le risque des catastrophes au Zimbabwe. Là, dans cette étude, on a noté un problème principal, c'était celui de la coordination des différentes ressources humaines mobilisées pendant la catastrophe. Ceci dû à deux causes principales. Le plan de préparation qui inclut une diversité de personnes et d'organismes devant travailler ensemble et possédant des aptitudes, des connaissances, des compétences différentes parfois et la compréhension insuffisante des responsabilités, des besoins, des plans et des tactiques de leur propre agence et celles des autres agences participantes. Diapo, s'il vous plaît. Alors, par rapport à l'étude israélienne, la question posée aux participants était la suivante. Qu'en disent les personnes médicalement vulnérables, perception et besoins uniques lors des catastrophes ? Ce qui ressort, c'est qu'elles éprouvent des problèmes liés à l'information, à la communication, à la nutrition spéciale, à leurs conditions et à la logistique de manipulation des médicaments en temps de catastrophe. Elle mentionne la perturbation possible de la continuité de la routine de leurs soins en raison de l'indisponibilité des prestataires de soins et des dommages causés aux structures et infrastructures en cas de catastrophe. Elle note l'absence de plans d'évacuation et l'absence de trousses d'urgence. On va y revenir plus loin pour répondre efficacement en cas de catastrophe. Alors, l'étude du Nebraska portait sur le plan de préparation aux catastrophes et aux pandémies, une enquête sur les agences de santé à domicile du Nebraska. Il ressort de cette étude la nécessité d'avoir un plan en cas de catastrophe, mais également de tester avant la catastrophe réelle, la nécessité d'identifier les catastrophes susceptibles de constituer la plus grande menace pour les membres du personnel et la clientèle. C'est, n'est-ce pas, les inondations dans notre cas. Le problème d'approvisionnement et difficulté d'acquisition des fournitures, des médicaments et de l'équipement pendant les différentes phases de catastrophe, la pénurie du personnel en raison de maladies des employés et du défaut de se présenter au travail par crainte de contracter, n'est-ce pas, l'infection de manière générale, et la nécessité d'effectuer une évaluation appropriée de la vulnérabilité au risque chez les membres de la communauté. On en reviendra plus loin. D'accord, s'il vous plaît. Alors, pour l'étude sud-américaine au Pérou, portant sur la préparation des communautés rurales aux catastrophes et perception du risque à Trujillo au Pérou, il ressort une faible préparation de certaines communautés près de Trujillo au Pérou aux catastrophes futures. Problème de préparation qui revient plusieurs fois. La nécessité pour les communautés d'être conscients des catastrophes potentielles dans leur région géographique et d'être préparés à leur subvenu. Donc, dans le cas d'espèces, nous sommes dans une zone où il y a risque d'inondations. On doit le savoir. Le manque de fourniture par la plupart des participants à l'étude pour se préparer aux catastrophes communes, les inondations. Nécessité pour le gouvernement local et les services de santé de sensibiliser davantage la communauté aux catastrophes naturelles en améliorant les efforts coordonnés de secours en cas de catastrophe et en diminuant les effets négatifs potentiels en cas de catastrophe. La nécessité de disposer d'une trousse du genre d'approvisionnement, d'élaborer un plan familial et de prendre conscience des scénarios de catastrophe potentielle la nécessité d'élaborer un plan d'évacuation des familles en cas de catastrophe naturelle. Diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir à l'issue de cette recension des écrits sur l'expérience des personnes âgées ayant vécu une catastrophe ? En Irak, par rapport au tremblement des thèmes, on a noté le non-respect de la dignité des personnes âgées. Au Pérou, la nécessité de disposer d'une trousse du genre, d'élaborer un plan familial et de comprendre et de prendre conscience des scénarios de catastrophe potentielle. Au Zimbabwe, le problème de coordination des différentes ressources humaines mobilisées pendant la catastrophe. Au Nebraska, la nécessité d'avoir un plan en cas de catastrophe, mais également de le tester, tester le plan avant une catastrophe réelle. En Israël, le problème lié à la communication, à la logistique de manipulation des médicaments en cas de catastrophe, l'absence de trousse du genre, c'est également préparé d'avance. À Los Angeles, la faible perception des risques de catastrophe chez les membres des organisations confessionnelles participants et au Japon, le stress lié à la catastrophe, la perte des poches, la perte des biens, etc. Alors, maintenant, est-ce que nous sommes en mesure, au vu de ce que nous venons de dire, de répondre à la question de départ, s'occuper des personnes âgées habitant en milieu rural lors d'une catastrophe ? Fardeau, impossibilité ou défi ? Fardeau, oui, et la littérature le montre. Impossibilité, non, mais des choses à prendre et à tenir compte à toutes les étapes de déroulement d'une catastrophe. Défi, oui, car l'expérience des autres nous démontre. C'est bel et bien un défi. Diapo, s'il vous plaît. Alors, que faut-il faire face à ce défi ? La revue de la littérature nous suggère des interventions en trois étapes, avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Avant la catastrophe, il y a la nécessité d'identifier des personnes âgées vulnérables, ainsi que leurs besoins de santé réels et potentiels. La sensibilisation des personnes âgées vulnérables, ainsi que leur réseau de soutien, les membres de la famille, les amis, à l'éventualité de la subvenue d'une catastrophe. La préparation de la trousse d'urgence ou trousse de 72 heures, la réalisation des exercices périodiques d'évacuation en collaboration avec les gouvernements et les différentes agences d'urgence, dont les parties prenantes. Diapo, s'il vous plaît. Comment est constituée une trousse d'urgence ? On a les médicaments et traitements et les fournitures, telles que de la nourriture et de l'eau pour une utilisation d'urgence, une lame de poche et des piles, la radio et des piles. Diapo, s'il vous plaît. Concernant les médicaments et traitements, les crèmes, on a des préparations spéciales de médicaments ou des crèmes avec validité de 30 jours. Diapo. Pour ce qui est des formes orales ou solides, elles doivent être conservées entre 15 et 25 degrés pour assurer leur intégrité et leur efficacité maximum. Il faut voir la date de péremption pour les pots originaux et considérer un an ou plus pour les reconditionnements en vial. Diapo, s'il vous plaît. Concernant les médicaments à être conservés au frigo, il faut trouver le moyen de maintenir la chaîne de froid en cas de catastrophe. Et ces médicaments doivent être maintenus à une température entre 2 et 8 degrés Celsius. Et enfin, on ne doit pas oublier les ordonnances, les copies d'ordonnances. Alors, pour la deuxième phase, il faut apporter les soins aux personnes âgées vulnérables conformément à leurs besoins et attentes identifiées avant et pendant la catastrophe. Considérer les personnes âgées vulnérables pendant les interventions de secours. S'adresser aux personnes âgées en montrant du respect. Identifier les personnes âgées valides. Et là, donner des choses à faire pour aider. Parce que dans ce cas-ci, la personne âgée en bonne santé peut contribuer. On peut compter sur elle. Diapo, s'il vous plaît, professeur. Alors, pour la troisième phase, c'est-à-dire la phase après la catastrophe, apporter un soutien multiforme psychologique, financier, familial, aide au transfert et déplacement, aide dans le remplissage des formulaires de relocalisation ou de remboursement d'effets ou d'objets perdus aux personnes âgées. Ceci afin de favoriser l'atténuation des traumatismes vécus et la préparation au relèvement. Donc, cette phase-ci, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont été affectées à passer à travers la difficile épreuve. Diapo, s'il vous plaît. Alors, là, nous essayons de résumer ce que nous venons de dire à travers un diagramme de prise en charge des personnes âgées vulnérables lors des catastrophes. Comme nous l'avons dit, nous avons trois fois avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Diapo, s'il vous plaît. Alors, nous devons retenir que trois principaux défis peuvent être rencontrés, n'est-ce pas, dans cette logique de prise en charge des personnes âgées dans un contexte de catastrophe. D'abord, réaliser la cartographie dynamique et à jour des personnes âgées vulnérables de la région afin d'identifier leurs besoins réels et potentiels et mieux les prendre en charge en cas de catastrophe. Ensuite, travailler en collaboration avec les intervenants habituels auprès des personnes âgées lors de la prise en charge en temps de catastrophe. Et finalement, coordonner activement les différentes interventions mises en œuvre pendant la catastrophe. Donc, voilà les trois défis qu'on peut rencontrer, n'est-ce pas, dans notre logique de prise en charge des personnes dans un contexte de catastrophe. Diapo, s'il vous plaît. Alors, en guise de conclusion, au Québec, les catastrophes peuvent bel et bien se produire. Elles affectent les personnes âgées autant que le reste de la population, mais elles peuvent mobiliser des connaissances et des habiletés différentes face aux personnes âgées. Il y a nécessité de mettre sur pied des interventions adaptées afin de garantir aux personnes âgées en mauvaise santé toute la sécurité, le bien-être et santé possibles lors d'une catastrophe. D'où l'affirmation selon laquelle s'occuper des personnes âgées en mauvaise santé habitant les zones rurales dans une catastrophe représente un défi davantage qu'un fardeau ou une impossibilité. Diapo, s'il vous plaît. En fait, l'expérience des autres à travers le monde suggère que les personnes âgées en mauvaise santé, vous voyez ici qu'on parle beaucoup de personnes âgées en mauvaise santé parce que les personnes en bonne santé contribuent, peuvent contribuer. Les personnes âgées en mauvaise santé sont généralement plus vulnérables que le reste de la population et présentent souvent des limitations physiques, psychologiques, ce qui représente un défi pour des mises à jour en préparation des catastrophes et au moment des prises en charge et un accompagnement dans la phase de relèvement. Donc, Diapo, s'il vous plaît. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. Diapo. Et nous nous préparons au échange. Merci. Ça l'a passé rapidement. Ça fait que peut-être que certains d'entre vous voudront revenir sur des éléments particuliers de la présentation. vous comprenez qu'il s'agissait d'une recension des écrits pour essayer d'aller chercher une expérience plus internationale par rapport aux catastrophes. Oui, M. Gachon. Alors, bonjour. Désolée du retard, j'ai eu un petit problème technique ce matin, moi aussi, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout soit bien passé. Donc, je suis le directeur du RIS. J'aurais dû faire votre présentation. Merci à Valérie de l'avoir faite. Très belle présentation, mais ça va m'amener à une question générale, parce que j'aimerais ça vous entendre aussi, Clémence, tout le monde ici. Tout le monde se base, enfin beaucoup, on se base sur le principe de sécurité civile tel que défini par le ministère de sécurité publique ici au Québec. Vous le savez, parce que vous avez fait la recension des écrits, puis c'est très intéressant ce que vous nous dites, c'est fondamental. Mais il y a une réflexion qui doit se faire que l'Organisation Météorologique Mondiale a fait, que le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat a fait, que l'UNDR a fait, United Nations Disaster Risk Collection, en disant, les risques et les conséquences, surtout pour les populations âgées, comme vous l'avez montré, elles sont beaucoup plus, on va dire, une dimension beaucoup plus générale. Un risque est défini, d'après l'IPCC, comme une combinaison de facteurs, de vulnérabilité, d'exposition et l'aléa. Mais surtout, on rajoute, et vous en avez parlé, une capacité à faire face. Puis vous l'avez mentionné, c'est évident. Peut-être que ce serait le temps, mais j'aimerais ça que vous nous répondez, enfin, qu'il y a un débat là-dessus, de revoir ce concept que la sécurité civile nous propose depuis des années, qui, à mon avis, est complètement dépassé, parce que cette capacité à faire face, c'est ça qui va permettre aux gens en particulier de pouvoir faire face à des défis qui vont être de plus en plus importants, des facteurs de stress qui ne sont pas juste, d'ailleurs, de nature climatique, n'est-ce pas, messieurs-dames, avec la pandémie. Cette capacité à faire face, on vous parlait, est essentielle. Moi, je pense que c'est sous-jacent. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que je pense que c'est le clé pour essayer au moins de déterminer, finalement, non seulement les facteurs, mais au moment de l'intervention, la préparation aussi, vous en avez parlé avant, et aussi le rétablissement, qu'on parle véritablement de ces enjeux de capacité à faire face, puis qu'on mette évidemment les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Voilà. Ma question est très large, mais ça touche évidemment. Je vais essayer de répondre à certains éléments. Comme vous le comprenez, moi, je suis du monde de la santé, donc je ne suis pas une spécialiste de la sécurité civile, mais par contre, je connais bien les personnes âgées et les enjeux. Et dans certaines des informations qu'on a recueillies, on voit bien la difficulté d'un point de vue de sécurité civile, surtout en milieu rural, de maintenir à jour où sont les personnes âgées avec des problèmes de mobilité ou des problèmes cognitifs qu'il faudra aller chercher s'y arrive quelque chose. Et il y a deux ou trois ans, j'avais entendu un reportage à CBC, il y avait eu une grosse tempête de neige dans les maritimes, l'armée est intervenue, et c'était le témoignage de soldats qui sont arrivés dans une maison isolée, presque complètement ensevelie sous la neige, trouver deux personnes âgées, la mère et le fils, avec une difficulté, un en chaise roulante, puis l'autre avec des difficultés fonctionnelles. Si la municipalité et les gens de la sécurité civile n'ont pas un aperçu de où sont ces personnes-là qui risquent d'avoir besoin d'aide, si comme l'étude du Pérou l'a montré, il n'y a pas de plan familial pour dire, s'il arrive quelque chose, mon père est à deux kilomètres, je vais m'en charger, etc. C'est des choses à prendre en considération, on a l'impression qu'elles ne sont pas tout à fait prises. On a beaucoup examiné avec ma nièce qui est pharmacienne l'idée de la trousse d'urgence. Il y a des annonces partout à la télévision en provenant du gouvernement fédéral, préparez-vous une trousse d'urgence. Une personne âgée qui prend des médicaments, qui pourrait avoir des crèmes, des médicaments qui sont... Comment elle va s'y prendre? Parce qu'on dit préparez ça, mais les pharmacies au Québec souvent refusent de donner des médicaments en surplus. Certains ont une date de péremption limitée ou des lieux de conservation particuliers. Comment est-ce qu'une personne âgée va surveiller toutes ces affaires-là ou que la sécurité civile? Troisième élément qui est ressorti dans une des études, c'est que beaucoup de personnes âgées reçoivent des soins à domicile. Soit de la part de coopératives d'entraide qui viennent pour le bain, le ménage ou de professionnels de la santé. Comment le contact entre les soins fournis par le système de santé et la sécurité civile va-t-elle se faire? Qui c'est ces choses-là? On l'a vu dans plusieurs études, les problèmes de coordination sont ressortis. Donc, pour nous qui sommes plus familiers avec la dimension santé et la dimension des personnes âgées en milieu rural surtout, ça nous apparaît qu'ils ont, comme vous le suggérez, probablement pour des raisons complémentaires, un réexamen à faire de comment on conçoit le risque. Puis avec la COVID, on l'a vu, on a vu les ravages chez les personnes âgées, même dans des lieux organisés. On a vu aussi des incendies dans des résidences pour personnes âgées ou pas de plans d'évacuation pratiqués, etc. On les connaît comme société, ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une des raisons pour lesquelles on a accepté votre invitation de venir présenter en se disant qu'il faudrait que ce soit discuté un peu plus largement que ça ne l'est actuellement. C'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment, comme le professeur a dit, la phase de préparation qui est une phase vraiment capitale. C'est quand on est en mesure de connaître que dans telle localité, cette localité a tel risque potentiel, on a telle catégorie de personnes qui s'y trouvent, notamment les personnes âgées. Et voilà, on sait que voilà leur besoin. Si éventuellement il y a un problème, une catastrophe, c'est ça leur besoin. Et c'est comme ça qu'on peut les prendre en charge. Alors, il y a deux personnes qui ont les mains levées. Il y a M. Arbour et Mme Maltais. Alors, M. Arbour, je pense que vous aviez mis votre question. Ah non, c'est une autre personne qui a mis une question. Alors, M. Arbour, allez-y. Oui, bonjour. C'est ça, moi, je travaille dans une direction de santé publique à Chaudière-Appalaches. Donc, non, il y a des inondations, c'est certain. Puis, il y a eu des enjeux soulevés. Puis, ça a rentré dans tous les détails. C'est certain qu'au niveau de l'organisation de la sécurité civile, il y a quand même déjà, il y a une organisation au niveau régional déjà qui existe au niveau de la coordination. Ça s'appelle l'ORSC, l'Organisation régionale de sécurité civile. C'est présent dans toutes les régions du Québec. Et ça, c'est coordonné par le ministère de la sécurité publique, avec le cadre justement qui a été présenté au début. Mais ça regroupe l'ensemble des ministères, dont le ministère de la Santé et les six. Donc, c'est certain que quand survient un événement, chacun est interpellé dans ses missions pour faire les interventions qui sont jugées les plus appropriées. Puis, c'est là qu'il y a quand même une coordination. Donc, c'est certain que je ne parlerais pas d'absence de coordination au Québec. Ça fait quand même un bout de temps que ça existe. Puis, là, je n'ai pas l'exemple précis en tête pour les inondations. Mais je peux donner un exemple qui se passe, par exemple, par rapport aux vagues de chaleur, par exemple, ou au niveau du CISSS. On a quand même des plans d'intervention, par exemple, quand il y a certains seuils qui sont dépassés, puis qu'il y a des critères. Puis, notamment, les personnes âgées isolées sont parmi les personnes vulnérables, que même dans notre région, on a quand même eu des mortalités. Ça a été observé aussi dans d'autres régions, des gens qui vivaient seuls puis qui ont été retrouvés décédés dans leur logement lors de vagues de chaleur. Donc, une des approches qui est faite, c'est justement de mobiliser les gens qui font les soins à domicile pour justement faire une certaine vigie, vigilance au niveau de ces personnes-là, de leur clientèle qui connaissent vulnérables pour, dans le fond, être en mesure d'intervenir auprès de ces personnes-là. Donc, on ne parle pas nécessairement de cartographie. On parle peut-être plus, dans le fond, d'intervenants qui sont au courant où sont ces personnes-là puis qui sont peut-être en mesure de les rejoindre. C'est certain que quand on parle de cartographie, il y a toute la notion aussi de confidentialité puis de partage de données, respect de la vie privée aussi. C'est des enjeux que, des fois, ça a l'air théorique, mais dans la pratique, il peut y avoir certaines barrières par rapport à ça. Puis, évidemment, oui, on peut en échapper. Ce n'est pas toutes les personnes vulnérables, ce n'est pas toutes les personnes qui ont des besoins qui font nécessairement affaire avec le réseau de la santé au niveau des soins à domicile. Vous en savez quelque chose, probablement. Souvent, c'est ces personnes-là qui passent en dessous du radar puis qui sont susceptibles d'être échappées. On essaye de ne pas les échapper, mais c'est ça. De là à dire, est-ce qu'il serait possible de faire une cartographie, exemple, maison par maison? Est-ce que les municipalités, il faudrait peut-être qu'il y ait des listes qui soient constituées, mais encore là, ça représenterait quand même beaucoup de travail au niveau de chaque municipalité. Puis déjà, les municipalités, surtout quand on parle de petites municipalités rurales, on en a déjà beaucoup dans leurs cours au niveau de la préparation. Mais évidemment, ça fait partie quand même des défis qu'il y a à relever puis à travailler. Puis juste en terminant, je mentionnais que présentement, il y a un projet qui s'appelle le Vrac Park. Vous en avez peut-être peut-être entendu parler qui est en cours dans plusieurs agences de direction de santé publique qui vise à évaluer justement la vulnérabilité aux événements climatiques, aux aléas climatiques. Et dans l'évaluation de la vulnérabilité, on prend en compte notamment la capacité de réponse et d'adaptation. Donc, puis éventuellement, il y a un volet aussi de développer un plan d'adaptation pour les interventions futures. Ça fait que c'est un travail qui se fait dans notre région puis dans plusieurs autres régions aussi. Je ne m'élaborerais pas là-dessus. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir des présentations dans les mois et les années qui viendront à ce sujet. Mais c'est ça. Je voulais quand même peut-être donner un petit aperçu de ce qu'il y a de ce côté-là. Merci, M. Herbaud. Mme Maltais? Moi, j'ai fait plusieurs recherches au Québec. Je ne sais pas si vous les connaissez par rapport aux personnes âgées et les catastrophes lors de la tempête de verglas, lors des inondations, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est qu'il y avait la vulnérabilité, pas seulement au niveau des problèmes de santé, mais au niveau, elle peut être vulnérable au niveau de la sociale, économique et culturelle. Donc ça, je pense qu'il faut tenir compte de ces aspects-là. Il faut savoir aussi, comme vous avez dit M. Tantot, qu'il y a un bon nombre de personnes âgées qui ne sont pas connues des services publics. Puis l'importance aussi qu'il y ait des ententes avec les organismes communautaires qui travaillent auprès des personnes âgées. Je pense que ça, on les néglige beaucoup. Ce que nous disent aussi, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas toutes les personnes âgées qui sont vulnérables. Et ce que les personnes âgées nous ont dit, nous, quand on les a interviewées, surtout les personnes âgées autonomes et tout ça, c'est qu'on oublie leur capacité à soutenir leur communauté. Je pense qu'on sous-estime dans le fond l'aide que les personnes âgées amènent à la communauté et qui sont aussi dans le fond des portes-paroles dans le fond du vécu des communautés. Je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faut vraiment tenir compte lorsqu'on intervient en situation de catastrophe auprès des personnes âgées. Parce que moi, entre autres, par exemple, par rapport à la tempête de Verla, les intervenants du service de santé nous ont dit, on n'a jamais vu autant de personnes âgées qui sont venues dans les centres d'hébergement qu'on ne connaissait pas. Et que les personnes âgées isolées, entre autres, lorsqu'elles vont vivre dans des centres d'hébergement, pour eux, c'est une façon de socialiser. Et lorsqu'elles retournent à leur domicile, il y a aussi comme une période de crise et de réadaptation à sa solitude et à son isolement qu'il faut tenir compte aussi. Donc, il y a quand même plusieurs autres éléments que je pourrais dire par rapport aux personnes âgées, mais il ne faut pas toutes les mettre dans le même paquet. Il faut tenir compte de leur incapacité à la fois physique, mais aussi en tout cas sociale, économique et culturelle. C'est vraiment très, très important parce qu'il faut savoir aussi que les personnes âgées ont aussi développé des stratégies d'adaptation tout au long de leur parcours de vie qui les aident probablement à passer à travers certaines catastrophes plus facilement que les plus jeunes qui ont été exposés pour leur première fois à des événements stressants. Il y a un facteur aussi qui est très, très important lorsqu'on travaille au niveau de la relocalisation des personnes âgées, c'est la nécessité de prendre en charge leurs animaux domestiques parce qu'il y a plusieurs personnes âgées qui ne voudront pas quitter leur domicile parce qu'ils ne veulent pas quitter leur animal domestique qui est souvent dans le fond, la personne, je ne sais pas, pas la personne, mais la chose ou en tout cas l'être le plus significatif dans leur vie et ça, il faut que les municipalités, il y en a qui le font quand même, ils développent dans le fond des ententes avec des personnes qui peuvent héberger ces animaux-là, entre autres. C'est tout pour le moment. Merci. Puis ça me permet d'ajouter qu'effectivement, on a tenu compte au début, on a divisé grossièrement les personnes âgées en personnes qui avaient besoin d'aide, qui étaient plus vulnérables, mais en personnes qui étaient en mesure de fournir de l'aide et qu'il fallait, en cas de catastrophe, trouver un moyen pour que ces personnes-là se sentent utiles et contribuent. Mais on ne pouvait pas faire toutes les nuances, mais au moins, on avait divisé en deux groupes. Puis merci d'avoir rappelé vos travaux. On va y porter attention. Monsieur Fournier. Merci. Oui, bon, bonjour. Moi, je suis nouvellement arrivé dans un, comme vice-président dans un comité des usagers et des résidents pour un CHSLD puis le CIUSSS du Bas-Saint-Laurent. Et puis, ce que je veux apporter, moi, à votre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est en train de montrer un projet pour une application à laquelle il y aurait à l'intérieur de l'application une sorte de base de données et puis je pense que ça pourrait rentrer dans le défi que j'ai vu tout à l'heure à quelques pages pour avoir un catalogue des résidences de personnes âgées, ceux qui ont des soins, ceux qui n'ont pas, tout ça, pour l'événement arriverait, la catastrophe arriverait, puis les intervenants auraient une application sur un téléphone, ils pourraient voir facilement les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes, on va dire, ressources à ces personnes-là ou des choses comme ça. Dans un monde idéal, je pense, mon idée de l'application, mais elle pourrait être utilisée par plusieurs silos d'intervenants puis elle pourrait être intéressante à aller rapidement, parce qu'on sait souvent que le facteur temps puis je pense que le facteur temps pourrait être raccourci avec un outil qui s'appellerait une application ou une plateforme qui pourrait intervenir, nous aider à intervenir. M. Fournier, est-ce que je peux vous demander si vous avez établi des liens avec des municipalités, par exemple, des municipalités Amis des aînés dans le travail que vous faites sur le développement de cette application-là? Pas encore. C'était au tout début, c'est embryonnaire, au tout début, on a consulté à date nos représentants du CIUSSS, ceux qui nous aident dans notre démarche d'aide aux résidents ou des usagers, mais regardez, c'est embryonnaire. On a contacté aussi le QCI, attendez un petit peu, le QCI, oui, et aussi le RPCU, qui est le regroupement provincial des communautés des usagers, à savoir si eux, il y avait déjà des outils de ce genre-là, et puis non, ils travaillent encore avec des choses que j'appelle, moi, statiques et non dynamiques, les documents Excel, les documents Word, les affaires-là, tandis que je pense qu'une application libre-service, infonuagique, je ne sais pas tous les bons termes, mais qui serait, en tout cas, on croit que ça va s'en venir, ça va prendre sûrement quelques mois, peut-être quelques années, mais l'idée a été semée, la graine a été semée, puis je pense que ça va faire son petit bonhomme de chemin, puis là, ce que j'entends aujourd'hui, j'ai été invité à la rencontre, je pense aussi que ça pourrait être utile, un genre d'application pour aider, là, dans le défi, dans le défi actuel. Merci. Dans la discussion, il y a une question de Mme Wagner qui demande quelle serait la fréquence de mes ajouts d'une cartographie dynamique. malheureusement, dans la littérature, on n'a trouvé aucune suggestion quant à la fréquence, mais d'un point de vue clinique, par exemple, quand on regarde les personnes âgées, on sait que, par exemple, le déclin fonctionnel a plus de chances de se passer après 75 ans quand on arrive autour de la limite de l'espérance de vie pour les hommes et les femmes au Canada et puis que parfois, ça peut se passer rapidement. Est-ce qu'il faut la faire aux six mois? Est-ce qu'il faut la faire aux années? Est-ce qu'il faut qu'elle soit dynamique? Pour le moment, je pense que ça va prendre une réflexion, tenir compte de la confidentialité. L'autre chose, c'est que ce que la COVID nous apprend, c'est entre la confidentialité puis la protection de la population, il y a parfois des choses qui peuvent s'équilibrer. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé de repère pour dire à quelle fréquence ça pourrait être fait. Alors, peut-être, il y a des personnes, peut-être parmi vous, qui ont vécu des expériences d'inondations et d'expériences qui pourraient venir soutenir comme Mme Maltaix vient de le faire où dans la crise du verglas, elle s'est intéressée au vécu des personnes âgées. Peut-être qu'il y en a qui ont des expériences à partager et qui vont dans le sens de l'un ou l'autre des constats qui ont été faits à l'étranger. Il y a une contribution également là dans le... Ne pas oublier la sensibilisation auprès des personnes âgées elles-mêmes qui ne sont pas connues car elles refusent tous les services. Tous les services, oui. C'est quelque chose de bien identifié aussi. Mme Thompson. Oui, bonjour. Ma vidéo ne fonctionne pas, donc désolée. Je travaille en collaboration avec les municipalités au niveau de la sécurité civile et certaines d'entre elles, puis là, ça s'amène un petit peu au commentaire de Mme Mongrain, elles ont des systèmes pour répertorier les personnes qui se jugent elles-mêmes peut-être plus vulnérables face à des sinistres. Et donc, ces municipalités-là peuvent dresser des listes et puis savoir qui contacter auprès de qui, faire des suivis peut-être plus particuliers lorsqu'il y a des sinistres. Évidemment, bien, ça prend une grande sensibilisation de la part de la population, puis c'est difficile de savoir si ces listes-là sont à jour. Donc, ça prend quand même du personnel pour tenir à jour les listes parce que les personnes elles-mêmes se sont inscrites, leur situation peut changer, elles peuvent déménager et ne pensent pas toujours non plus à maintenir le lien avec la municipalité. Donc, je pense que pour avoir, avant même de penser à une cartographie, il faut même avoir des listes, un système qui est à jour parce qu'on sait que lors des sinistres, les intervenants d'urgence sont souvent débordés, sont appelés à de multiples endroits. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'ils commencent à se promener un peu partout à des adresses où il n'y a pas personne, où ce n'est plus nécessaire qu'ils seront. Donc, je voulais juste amener cette idée-là à la conversation. Oui, effectivement. Puis, dans le sinistre au Japon, un des éléments qui était ressorti, c'est ça, de disposer de la bonne information puis de la localisation des personnes pour ne pas perdre un temps qui est si précieux à ce moment-là où ça peut vouloir dire toute la différence entre sauver une vie ou ne pas le faire. Effectivement. Madame Maltais? Oui, je voulais aussi vous partager, dans le fond, parce que dans mes recensions et les écrits que j'ai faites sur les conséquences des catastrophes chez les personnes âgées puis chez les adultes, etc., au Japon, ce qu'ils ont développé comme intervention dans certaines communautés plus rurales, c'est que chaque personne âgée est parrainée avec une famille et lorsqu'il y a une catastrophe qui s'est annoncée ou qui n'est pas annoncée, ces personnes-là, ces familles-là, dans le fond, ont la responsabilité de communiquer avec la personne âgée pour savoir est-ce que vous avez la nourriture, est-ce que vous avez de l'aide, est-ce que vous avez une façon où on va aller vous chercher, etc. Donc, ça, je pense que ça pourrait être une affaire possible qui pourrait se faire en milieu rural facilement. C'est une très belle contribution, je pense aussi. Monsieur Gachand. Je vais faire du millage sur ce que vient de dire Daniel, c'est très important. je n'ai pas vécu, moi, personnellement, une inondation, mais autour de chez moi, oui, puis il y avait des personnes âgées là-dedans quand il y a eu l'inondation de 2011 ici dans Richelieu. On constate effectivement que Daniel Fels a été fait aussi dans d'autres régions du monde. Donc, le réseau social, au moins que les gens prennent contact. Et puis, je rebondis à ce que M. Fournier disait tout à l'heure, on a tellement développé une dépendance aux technologies qu'on a oublié non seulement en quoi la vraie communication humaine est fondamentale et le réseau social est fondamental, le vrai réseau social passe les réseaux sociaux. Premier point. Et deuxième point, et ça a été le cas d'ailleurs dans le cycle NIRMA, notre telle dépendance à nos cellulaires qui sont évidemment toutes sortes de dérives dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais a fait en sorte que certaines instances de sécurité civile, dans le cas de IRMA, ont complètement oublié par exemple de charger les Toki-Woki ou les Walkie-Toki, je ne sais pas comment on les appelle. Et la première chose qui est tombée lorsqu'on a eu la tempête, c'est les réseaux cellulaires évidemment et les antennes. Il ne faut pas l'oublier ici parce que nous avons aussi un réseau extrêmement vulnérable. Vous le savez que les premières causes de panne d'électricité ce sont les vents et quand on a des tempêtes avec des inondations ou peu importe, les réseaux cellulaires tombent aussi dans certains cas. Les vieilles technologies parfois et les vieilles relations ou les bonnes relations humaines, comme dit Daniel, sont souvent, notamment pour les personnes âgées ou qui vivent en situation d'isolement ou en milieu rural, effectivement essentielles à maintenir. Je rajouterais aussi, Philippe, que dans le fond, lors de nos études qu'on a faites sur les inondations du juillet 96 à Lens-Saint-Jean puis à Ferland-Boileau dans la communauté rurale, les téléphones cellulaires, ça ne rentrait plus. Les téléphones, ça ne rentrait plus. C'est les camionneurs avec leurs, je ne sais pas comment on appelle ça, qui communiquaient avec les autorités civiles pour leur dire qu'est-ce qu'il y en était dans ces communautés-là. Donc ça, c'est un élément très, très important. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes âgées qui sont sourdes, des personnes âgées qui sont malentendantes. Et les personnes âgées ne vont pas non plus. Beaucoup de personnes âgées sont illitrées. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc si on veut passer nos messages par les réseaux sociaux, ça ne marche pas du tout auprès des personnes âgées. Je pense que une communauté aux liens solides avec, puis les Japonais sont aussi réputés pour faire appel aux coopératifs de santé dans les quartiers puis à organiser sous forme de coopératifs de santé l'entraide à l'intérieur des communautés dans le domaine de la santé. Et dans la perspective canadienne de promotion de la santé, on parle du renforcement des communautés. C'est vrai qu'on a eu tendance dans le domaine de la santé à dire ne prenez pas les choses en main par vous-même, référez-vous au système de santé. Il y a des limites à cet appel-là. Et probablement que les personnes âgées bien ancrées dans un réseau de bienveillance mutuelle entre eux et des personnes de tous âges pourraient les aider dans ces circonstances-là. Ils pourraient être une meilleure assurance, bien évidemment, sans oublier les technologies quand ils fonctionnent, mais en cas de catastrophe, le défi qui est présent, c'est que souvent, c'est la première chose qui va flancher. Et puis, je pense également que ce travail vient aussi dans ce sens-là répondre à cette préoccupation. Si on n'a pas de... on n'a plus de téléphone qui marche, on n'a plus de technologie qui fonctionne. Quand on a les listes, par exemple, on sait qu'il y a tel aîné à tel endroit avec tel besoin, même s'il n'y a plus de réseau téléphonique, on sait au moins ce que cette personne résidait là-bas et ça peut aussi aider. J'ai vu dans une visite au Brésil, à Curitiba, vers le sud du Brésil, qu'en santé communautaire, ils faisaient des cartographies de toutes les femmes enceintes du quartier pour pouvoir les suivre. Et c'était à l'intérieur des bureaux du centre communautaire, mais ils savaient partout où étaient dans le quartier qu'ils desservaient, les femmes enceintes, et à quelle étape de leur grossesse ils étaient rendus. Donc, il y a d'autres expériences dans le domaine de la santé qui peuvent servir de point de repère par rapport à ça. Et moi, je rajouterais une intervention qui s'est démontré ses preuves, c'est que lorsque les autorités, les policiers, les pompiers visitent les résidences pour leur dire d'évacuer avant que la crue arrive, être accompagnés d'une travailleuse sociale, ça a montré, ça permet de dédramatiser et de préparer les personnes et les encourager à sortir aussi. Donc, ça, c'est un élément qui est important aussi à prendre en considération. Ça contribue à la troisième phase de ce travail. Oui, au retour. Alors, merci pour toutes vos questions et les suggestions qui ont été faites. Alors, comme vous voyez, on n'est pas des experts dans le domaine des inondations, on ne connaît pas tous les travaux, mais par un autre biais, on avait fait ces travaux-là et Lili Lessard et la professeure de Lucœur avec qui j'en avais parlé et qui ont fait le chemin pour qu'on se retrouve ici à partager avec vous les éléments qu'on avait trouvés dans la recension des écrits. C'est excellent. D'ailleurs, je vous invite, on va rester en contact aussi à échanger vos publications, recensions et autres parce que c'est un élément extrêmement important ce qu'on vient de mentionner ici. Encore une fois, ce qu'on vit tous collectivement, on nous montre à quel point non seulement l'entraide, mais le développement des véritables liens sociaux sont aussi une des façons de rebondir mais surtout d'intervenir avant qu'évidemment le drame survienne. C'est vrai, et d'autant plus pour les personnes d'avis. Oui, effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Ça complète en plus cette discussion qu'on a eue la semaine dernière avec d'autres étudiants aussi, Joannie Thurmel qui nous a présenté justement les hommes en situation d'isolement notamment dans la région de Chaudière, à Palache. Donc, et puis merci à Lily qui est l'instigatrice de tout ça, mais votre présence ce matin et aujourd'hui est très, très utile. Merci Lily, merci à tout le monde. Donc, ce sont des discussions de toute façon à poursuivre. On va de toute façon continuer à aborder ces thèmes-là, n'est-ce pas Daniel ? Parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument il faut continuer de discuter. On va faire face à des défis de plus en plus importants pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci Valérie. Désolé encore du retard, je m'en excuse beaucoup. J'ai très bien fait ça, j'ai tout entendu, donc c'est parfait. Je ne sais pas si vous voulez dire des derniers mots, Daniel, Clémence, mais encore une fois, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant. Ça nous a fait plaisir et merci de l'accueil que vous avez réservé à nos travaux. Merci. Merci de l'accueil, merci de l'échange. C'était vraiment riche. Merci à vous et on te souhaite une bonne journée. Faites attention à vous et bonne fin de semaine. Merci. Merci. Bonne fin de semaine. Je vais mettre la vidéo sur YouTube dès aujourd'hui. Merci. Parfait. Bye.